Le commissaire demanda à ses adjoints de relever les empreintes. Il ne pensait pas vraiment en sortir quelque chose, mais bon, il fallait chercher. Un vieux briscard comme le commissaire avait vu l'évolution technologique changer radicalement les enquêtes. Fichier les empreintes et l'ADN, cela arriva comme une révolution pour les enquêteurs. Y a-t-il un art policier ? se demanda-t-il. Peut-on considérer qu'il y a de l'art partout ? Le commissaire était bien tout de même l'artiste de ses aspirations. Rappelez-vous, il aspirait un peu à être artiste. Grâce au progrès, il résolvait de plus en plus facilement certaines enquêtes. Les délinquants peuvent être à la fois très malins, peut-être même davantage que lui, mais souvent aussi assez stupides et radicalement attrapables. Rapidement attrapables, pardon. Oui, il y a un art policier, se dit-il. Oui, oui, mes recherches sont comme une forme d'art, appelant une introspection et une intuition toutes particulières. Il avait appris à se méfier pourtant toujours de ses premières conclusions. Plus l'enquête était difficile et plus elle le fascinait. Cette nouvelle enquête, il allait y porter une application rigoureuse comme toujours, car il sentait une forme d'affection pour ce Gabriel qui n'avait rien apparemment d'intruant. Il aimait bien les morts intelligents. Et ce Gabriel n'en semblait pas dépourvu.